... Bonjour, 11 élèves de l'école Sainte-Anne à Soudan ont pu s'initier au premier secours. Ils ont notamment découvert le rôle et l'utilisation d'un défibrillateur. La commune s'est en effet dotée de deux défibrillateurs en 2011. Le défibrillateur, c'est la volonté de les sensibiliser à un appareil qui fait peur un petit peu à tout le monde. Il y a une réflexion d'un enfant, si j'appuie je vais être électrocuté, ça fait peur. C'était un petit peu de démystifier ça, surtout. Alors je rappelle que c'est en dehors de leur programme, ça s'arrête à une gestuelle toute simple, de la mise sur le côté. Et là, du coup, ils ont un petit peu une longueur d'avance, ils ont quelque chose, une sensibilisation à un niveau adulte. Tout n'est pas parfait, mais voilà, du coup, ils n'ont pas d'appréhension vis-à-vis du défibrillateur, du DSA, comme on dit. Et ils peuvent très bien en parler à leurs parents, à leurs proches et l'utiliser. Alors il y avait plusieurs situations, c'est issu d'une formation qui est faite auprès des adultes, des formations de secourisme prévues. Donc il y avait une première situation avec une plaie, du coup, un enfant avait à la reconnaître, à réagir de manière assez rapide. Et surtout, là, j'y attache une importance, à appeler les secours et les appeler correctement, savoir se localiser. Donc sur la plaie, c'était assez simple. Le niveau d'exigence n'est pas trop élevé pour les élèves. Donc du coup, ça donne, il avait surtout à comprimer la plaie de telle manière à ce que le saignement s'arrête et m'installer correctement. Il y avait une autre situation sur les différentes. Il y en avait une, c'était un enfant qui était découvert inconscient, où là, c'était une prise accidentelle de médicaments, chose peu probable dans la vie de tous les jours. Mais le but, c'était de retrouver, de bien voir la conscience et de mettre en position sur le côté. Même chose, l'exigence n'est pas très élevée. On ne demande pas de mettre, faire une PLS parfaite avec respect. Là, il n'y a pas de notion de traumatisme. Et aussi, on enchaîne sur l'appel des secours. Il y avait une troisième situation sur une brûlure. Donc là, ils ont très bien réagi avec l'intention, c'était de mettre sous l'eau rapidement et immédiatement, puis d'appeler les secours. Ça s'est très bien fait. Il y a eu un étouffement, où là, des élèves ont découvert avaler un bonbon. Et du coup, voilà, à eux de gérer. Bon, somme toute, tout s'est à peu près bien déroulé. Ils ont été à peu près bons. Et les enfants, à l'issue de cette formation, ont reçu leur diplôme, l'attestation de formation au premier secours.